Bon les gars, ça sent tellement bon le carrot cake, si je pouvais vous transmettre l'odeur ça fait super longtemps que j'ai pas fait un petit gâteau comme ça quoi puis je me dis que monsieur va rentrer du taf, on aime bien rentrer du taf et sentir une bonne odeur de gâteau donc voilà, attendez des minutes donc ce vlog est en fait un recommencement du vlog que j'étais censée vous poster je vous explique, j'ai commencé à filmer hier, j'ai bouclé ce que j'avais à vous dire aujourd'hui j'ai monté le vlog dans la foulée, j'ai partagé ce que j'avais sur ma table de montage dans mon ordinateur j'ai fait ma miniature, tout était au poil, tout était au poil et puis à 14h je commence ma session d'hypnose et puis on finit etc, j'enregistre le fichier que je mets dans mon ordinateur de la session parce qu'on peut enregistrer nos sessions et puis là je vois des vidéos sur mon bureau puis on discute, on discute et puis je prends ma souris je prends les fichiers, tac, je les supprime, je les fous dans ma corbeille je vide la corbeille, évidemment c'est un réflexe que j'ai de vider la corbeille tout de suite pourquoi je fais ça ? je sais pas, c'est comme la poubelle de la cuisine, je ne supporte pas qu'elle soit pleine du coup j'ai effacé mes fichiers, je me dis bon c'est pas grave, j'ai pas effacé ma table de montage dans le Final Cut Pro donc je vais ouvrir, je vais repartager sauf que là mon Final Cut Pro décide de déconner donc je me dis ok c'est pas grave, bon j'ai une partie de mon vlog, la première moitié donc hier de mon vlog qui a plus de son, la deuxième partie d'aujourd'hui qui a du son donc je me dis, je vais récupérer tout simplement la partie enfin je vais remonter la partie qui n'a plus de son sauf que je m'arrête deux secondes pour répondre à un message je retourne sur ma table de montage et là j'ai le même problème et toutes mes pistes sont noires, pas de son, pas de vidéo, rien du tout donc je me suis dit bah ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas donc qu'est-ce que je fais ? est-ce que je refilme ce que j'allais vous dire parce que j'avais une partie en fait juste qui allait servir pour le titre que j'allais vous poster ou est-ce que bah tant pis je refilme plus tard et tout et puis franchement voilà ça m'a pas saoulé plus que ça, ça m'a pas stressé plus que ça je me dis c'est pas grave, c'est comme ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en reparler là ensemble et puis si jamais ça refait le même problème c'est que je dois me taire Anne-Céline, jette la clé, tais-toi j'aurais compris donc comme je suis un peu une forceuse je recommence donc aujourd'hui je voulais, si vous entendez des petits cric 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 c'est Jackie, il se prépare à sa sieste et donc avant de se préparer à sa sieste il fait des bruits avec son bec en fait, c'est un peu des bruits de craquement bref, vous savez, si vous l'entendez crier, c'est mon oiseau, c'est ma calopsie si vous êtes nouveau ici, que vous venez d'arriver voilà, je m'appelle Anne-Céline, j'ai une chaîne YouTube Madame Patachou depuis 2012 je faisais principalement des miniatures mais je fais plein de choses créatives j'ai arrêté la miniature pendant 3 ans, je viens de reprendre j'ai arrêté les vlogs pendant 3 ans, je viens de reprendre j'ai toujours voulu un animal de compagnie, toujours un chien finalement j'ai une calopsie mâle qui s'appelle Jackie voilà, vous êtes dans le bain mais aujourd'hui vous allez être encore plus dans le bain puisque si vous êtes nouveau, je vais vous parler de mon divorce puisque tout ça a un lien à pourquoi j'ai arrêté mes réseaux sociaux donc quand j'en suis revenue, je vous ai parlé rapidement de pourquoi j'étais partie, etc mais aujourd'hui je voulais vous parler du divorce à proprement parler parce que du coup c'est une expérience par laquelle je suis passée et je voulais partager ça parce qu'en fait c'est vrai que quand on entend divorce, souvent ça fait peur ça apporte de l'inquiétude, ça peut apporter des problèmes de santé, etc donc aujourd'hui je vais vous en parler je vais vous parler de tout ce par quoi je suis passée, etc donc faut savoir que je suis divorcée depuis le mois d'avril 2022 donc je crois que c'était le 13 avril donc ça fait un an, voilà mais séparée depuis plus longtemps et j'ai continué qui m'appelle ? non en fait, je suis en vidéo là et donc j'ai vécu avec mon ex Stéphane que vous connaissez si vous me suivez depuis longtemps du coup on a vécu un an ensemble en étant séparées période qui n'était pas très facile je dois le dire mais voilà, je vais parler de mon expérience de mon point de vue à moi de comment j'ai vécu la chose alors il faut savoir que nous on a fait un divorce à l'amiable les divorces à l'amiable comme son nom l'indique, c'est à l'amiable donc ça laisse penser que c'est moins long qu'il n'y a pas de bataille pour le canapé pour tel meuble, pour machin, nanana ça dépend de si on a fait un contrat de mariage ça dépend de plein plein de choses nous on n'a pas fait du contrat de mariage on s'est lancé comme ça et voilà, c'est quelque chose qui était effectivement risqué puisque après ça aurait pu faire un gros bazar au niveau de la séparation pour les biens puisque du coup tout est à 50-50 ok ? sauf que j'en trouverai pas dans les détails de pourquoi on s'est séparés puisque ça nous regarde voilà mais heureusement qu'on a été assez intelligents en fait tous les deux pour faire quelque chose à l'amiable parce qu'effectivement ça aurait pu partir en cacahuète si vous entendez parler des avocats enfin la plupart des avocats ils veulent pas se marier parce qu'il y a plein de choses qui font que on n'a pas conscience en fait de ça lorsque on se marie mais quand on signe un contrat de mariage on signe un contrat de plein de choses faut le savoir donc il y a plein d'obligations maritales etc ok ? donc voilà nous on a décidé de faire ça à l'amiable ce qui fait que voilà ça s'est plutôt bien passé ça a été rapide entre guillemets parce qu'on était quand même en période de covid et le covid ça a ralenti en fait tous les dossiers de justice donc c'était très... non c'était pas compliqué mais ça a allongé les trucs donc pour certaines personnes je pense que c'était plus chiant moi j'ai fait une demande de... comment ça s'appelle ça ? une demande d'aide juridictionnelle ce qui veut dire que parce que j'avais pas les moyens de me payer un avocat lui aussi c'était compliqué au niveau de l'argent donc j'ai demandé l'aide juridictionnelle qui m'a en fait commis une avocate que je n'ai pas choisie mais voilà elle était très bien j'étais très contente très gentille dame on a bien échangé et tout voilà enfin pour elle ça a été coton avec moi parce que voilà je voulais juste en fait que le papier soit signé quoi et du coup voilà donc on a fait ce divorce à l'amiable avec tous les deux avocates en aide juridictionnelle et donc tout dans ce cas là tout est censé être séparé à 50% sauf que personnellement je n'ai pas en fait on a fait un peu comme nous on le sentait parce que par exemple moi je lui ai laissé la voiture parce que je savais qu'il en avait plus besoin que moi parce que voilà il allait poster ses colis etc à l'extérieur voilà il y a plein de choses comme ça et je partais du principe que comme on voulait faire aussi une garde partagée 50-50 exactement donc on fait une semaine chacun du vendredi au vendredi même si ça peut fluctuer en fonction de chacun on est ouvert bah voilà quoi on n'est pas genre en mode c'est tel jour à telle heure expressément ok et du coup voilà moi il y a plein de choses que j'ai pas été dans le délire genre ouais tu me donnes ci tu me donnes ça tu me machin même si lui il me disait voilà si t'as besoin de ça 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 moi tu je te le file et je m'en rachèterai mais je partais du principe qu'il avait aussi les enfants du coup donc je voulais pas le mettre dans le caca pour je sais pas moi genre un frigo genre un frigo si je prends le frigo ouais ok mais lui ça allait coûter combien sachant que moi voilà j'avais un frigo pas hyper bien mais j'avais un frigo ça suffisait c'est tout ce qu'il me fallait dans tout ça voilà c'était plutôt cool franchement en globalité c'est plutôt cool mais il faut savoir que n'importe quel divorce quel que soit le divorce même s'il paraît compliqué que vous vous battez etc ou alors que même vous êtes plutôt d'accord sur les points c'est compliqué et ça c'est quelque chose que j'avais lu à partir du moment où on avait entamé cette discussion que même un divorce à l'amiable est compliqué psychologiquement je parle parce que quand on se marie on se dit pas qu'on va se séparer on se dit pas que ça va être terminé et après moi personnellement je me disais pas ça mais en même temps j'étais pas non plus je suis pas une personne qui se projette dans le futur moi si tu me dis tu t'imagines où dans 5 ans tu t'imagines faire quoi j'en sais absolument rien déjà dans une semaine j'en sais rien demain même j'en sais rien je suis une personne qui est lente à démarrer et qui aime bien rester dans son confort mais quand je sens qu'un changement doit se faire j'y vais je fonce voilà et du coup c'est moi qui ai souhaité cette séparation parce que je devais avancer et voilà il y avait des choses qui faisaient que on pouvait plus rester ensemble c'était pas possible et surtout on a bien mis les choses à plat on n'est pas resté dans un divorce on se séparait sans avoir parlé donc c'est lui qui a voulu parler et effectivement c'était une très bonne chose donc tout a été dit tout voilà tout est à plat en fait donc chacun a pu repartir tranquillement de son côté refaire sa vie comme il l'entend ok ensuite pour les points du coup psychologiques que je vous disais où je disais qu'un divorce quoi qu'il arrive c'est compliqué je pense qu'il faut quand même nécessairement être vraiment certain de vouloir se marier parce que dans la société d'aujourd'hui quand on a en couple ou qu'on a des enfants etc on va nous dire mais c'est quand que vous vous mariez mais c'est quand que vous avez des enfants mais c'est quand ci mais c'est quand ça et on dirait que c'est les gens qui vont gérer votre vie en fait si vous voulez pas d'enfant vous faites pas d'enfant si vous voulez pas vous marier vous vous mariez pas les gars voilà moi quand j'étais jeune j'ai jamais voulu me marier parce que j'ai toujours vu des expériences de mariage ou de séparation catastrophique dans mon entourage je ne connais pas je ne connais pas une personne qui s'est séparée sachant qu'ils étaient pendant longtemps ensemble avec enfant ou pas ou qui étaient mariés et qui se sont séparés comme ça genre en mode on se respecte chacun et tout je n'en ai pas vu je sais que ça existe mais dans mon entourage proche je n'en connais pas c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir quand j'étais jeune je ne voulais pas me marier quand j'ai connu Steph tout de suite j'ai cette envie qui est arrivé donc c'est moi qui ai initié le truc c'est pas lui qui a initié le truc et donc je voulais absolument marier etc pourquoi je ne sais pas des fois je ne sais pas on ne comprend pas des fois on ne comprend pas je ne cherche pas à comprendre c'est comme ça c'est que ça devait se faire voilà et puis maintenant que je suis séparée ben voilà je vois les choses autrement mais ça on en parlera plus tard donc du coup pour les points négatifs il faut savoir que on a vécu un an ensemble en n'étant plus ensemble mais en vivant comme les gens qui sont en colocation si vous voulez ok et ben forcément moi en fait le truc c'est que je sais que j'ai blessé une personne et que je ne voulais pas faire ça moi c'est jamais mon but de blesser quelqu'un j'aime pas ça et ça me fait sentir un sentiment de culpabilité ok qui est passé maintenant mais sur le moment donc du coup quand une personne est blessée forcément elle ne va pas être hyper agréable avec vous elle va un peu vous lancer des pics un petit peu comme ça à tort à travers et c'est pas très facile psychologiquement mais malgré tout je suis restée très très calme très zen d'ailleurs c'est une période où je sentais tellement un changement arriver que j'ai eu un gros besoin de me mettre à la méditation et j'ai médité tous les jours quasiment sans exception et ça me pesait extrêmement du bien et ça m'a vraiment permis de tenir le cap dans cette grosse leçon de vie que je vivais et du coup j'ai pas réagi j'ai pas réagi aux pics j'ai pas réagi à tout ce qu'ils disaient ça a peut-être dû m'arriver une ou deux fois mais vraiment c'est anecdotique et j'étais très étonnée de ma propre réaction parce que c'était pas du tout le genre de personne que j'étais moi j'étais plus du genre tu me piques je te piques ou tu me piques une fois je te piques deux fois alors que à partir de là j'ai vraiment senti un changement en moi et à l'ordre d'aujourd'hui je suis plus du tout comme ça enfin moi tu veux me piquer ok bah pique moi mais si t'attends à ce que je me venge tu peux attendre longtemps clairement c'était quand même fatigant psychologiquement ensuite du coup ça a créé des choses dans mon mental qui font que par exemple moi j'étais bah assez mince entre guillemets avec des formes mais je faisais assez attention à mon alimentation etc et c'est à ce moment où j'ai décidé de prendre du poids ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé j'ai pris la décision nette et je m'en rappelle comme si c'était hier de prendre du poids je me suis dit ok là là tu te sens mal là tu te dans ta tête ça va pas bien ça court dans tous les sens mais tu sais que tu vas dans le bon sens donc tu tiens quand même le cap mais là c'est comme si j'avais besoin d'un défi en fait et mon défi c'était ok puisque c'est comme ça tu vas prendre quelques kilos tu vas grossir et bah tu vas mincir après c'est très débile comme comme truc mais voilà enfin dans des moments comme ça des fois on a des réflexions on sait pas pourquoi et j'ai effectivement commencé à prendre du poids à manger plus sachant que j'avais la satiété qui était assez rapide puisque je mangeais pas forcément beaucoup je mangeais bah normal quoi mais je faisais attention et j'ai forcé en fait ça et donc ça m'a créé un déséquilibre alimentaire où du coup je me nourrissais trop et avec en plus le confinement etc je sais qu'il y a énormément de gens qui ont pris du poids et qui n'ont pas réussi à perdre d'ici là jusqu'à là pardon et moi c'est mon cas voilà j'ai pris 10 kilos ou bien 10 kilos facile depuis ce temps là et j'ai essayé de reperdre etc machin mais je sais pas pourquoi c'est pareil c'est comme si ça devait arriver je n'arrive pas à perdre ce poids parce que je n'en ai pas véritablement envie parce que je ne me sens pas mal même si j'ai essayé de me convaincre je me sentais mal pour aller à l'image que j'avais mais finalement non attendez et bah du coup j'ai décidé que non j'ai décidé que je resterai comme ça d'ailleurs je vous en parle dans le premier vlog que j'ai repris sur cette chaîne donc allez voir pour plus de détails là dessus donc voilà psychologiquement je me suis mis là dedans ça a aussi eu des impacts sur ma santé il faut savoir que lorsqu'on va pas bien mentalement sur le corps ça se ça se déclare directement en symptômes ok la maladie c'est dans le mental c'est dans la tête donc ça se déclare directement en symptômes j'ai eu un souci j'ai eu le syndrome du côlon irritable pendant un an peut-être ça fait très mal ça fait très très mal et quand j'avais une période de règles c'était encore pire sachant que je suis une personne qui a mal quand j'ai mes règles pas au point d'être handicapée mais quand même et et voilà j'ai eu ça et j'ai su que c'était psychologique en fait que c'était dans ma tête j'ai eu aussi un retard de règles que je n'ai jamais eu au point où j'aille voir mon médecin etc et donc elle m'a posé des questions machin donc je lui racontais que j'étais en train de me séparer tout ça machin j'ai eu voilà ça c'était les mots principaux que j'ai eu pendant cette séparation donc tout ça pour vous dire que même quand c'est la décision de la personne et que elle sait où elle veut aller et que le divorce se passe à l'amiable bah c'est pas facile pour autant enfin il faut conscientiser certaines choses il faut comprendre certaines choses il faut voilà il faut passer au dessus mais c'est pas aussi simple que ça et du coup voilà et concernant les enfants et bien écoutez ça va franchement ils vont bien après je parlerai pas en leur nom je sais que sur le moment effectivement quand ils l'ont appris ça a pas été une partie de plaisir pour eux mais que voilà maintenant du temps a passé le temps a fait les choses ils savent qu'ils sont une semaine chez papa une semaine chez maman ils sont grands maintenant c'est des adolescents et voilà je parlerai pas en leur nom parce que je sais pas ce qui se passe dans leur tête et c'est pas respectueux et ce sont mes enfants mais ils ne m'appartiennent pas donc voilà je respecte leur privé et quand ils veulent me parler de quelque chose ils m'en parlent ils le savent très bien ah non tu vas pas aller sur le bureau ça c'est mort voilà c'est quelque chose qui doit être réfléchi tout comme avoir des enfants ça doit être réfléchi moi j'ai jamais regretté d'avoir eu mes enfants les enfants sont adorables j'aurais jamais pensé que j'aurais eu des enfants aussi adorables ma mère m'avait dit tu verras tes enfants te feront la misère j'espère que tes enfants te feront la misère ça n'a jamais été le cas donc voilà moi j'ai deux garçons vraiment adorables du coup concernant ma vie de maintenant et bien je suis de nouveau en couple avec un autre monsieur voilà que je ne vous ai pas encore montré en vlog parce que bah je sais pas pour moi c'est pas le moment de le montrer en vlog et puis en plus il a pas l'habitude forcément de ça donc il va faire un peu timide et tout du moins au début mais voilà c'est pas une porte que pourquoi ça me fait rire c'est pas une porte que je laisse fermer mais mais voilà pour le moment pour le moment non après ça peut changer ça peut être demain comme après demain comme l'année prochaine comme jamais j'en sais rien voilà maintenant je dis tout le temps je ne laisse pas une porte fermée parce que j'ai tendance à dire ok ça c'est non et après comme je suis quelqu'un qui suit mon feeling ça peut changer du tout 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 donc les gens faut bien s'accrocher si on me suit parce que moi il n'y a pas de ligne droite c'est hey wouhou c'est les grands huit alors oui je voulais justement quand je parlais tout à l'heure que les gens peuvent mettre la pression en fait par rapport au fait quand est-ce que vous vous mariez quand est-ce que vous avez des enfants en fait les gens ne connaissent pas votre vécu votre vie mais se disent ah ok là il faut tout de suite se remettre dans le bain avec Fredo avec qui je suis maintenant ce sont des choses qu'on entend régulièrement parce que nous on est une famille recomposée en fait lui il a deux enfants moi j'ai deux enfants il y a deux garçons j'ai deux garçons bah même si c'est plus son petit qui vient parce que le petit dernier bah il est plus jeune mais le grand est majeur donc il fait plus sa vie de son côté mais c'est quelque chose qu'on nous dit tout le temps quand est-ce le truc qui revient plus souvent c'est quand est-ce que vous faites un enfant moi il faut savoir que je ne veux pas d'autres enfants lui il ne veut pas d'autres enfants non plus ça fait déjà beaucoup même quand ils sont juste trois ça suffit moi je ne veux pas d'autres enfants en fait c'est pas quelque chose que je veux si ça doit arriver comme j'ai dit aux gens c'est parce que c'était un accident mais c'était absolument pas voulu mais voilà pour le moment nous ne voulons pas d'autres enfants une autre question qui revient souvent c'est quand est-ce que vous allez vous marier alors bon les gens ne sont pas forcément au courant que moi j'ai déjà été mariée une fois que je me suis bah que je suis divorcée et on pourrait se poser la question de peut-être que lui bah il aurait envie de se marier et que bah moi je lui dirais non parce que j'ai une autre expérience etc donc déjà il faut savoir que chacun doit respecter la volonté de l'autre donc si une personne a été traumatisée parce qu'elle a été mariée elle n'a pas envie de se remarier tout de suite ok j'ai pas été traumatisée mais bah je sais pas ça donne pas envie de ça donne pas envie de se remarier tout de suite en fait donc est-ce que c'est une porte fermée non mais c'est pas une porte ouverte pour le moment donc c'est pas quelque chose que je veux et c'est peut-être une personne qui avait tendance à poser ce genre de questions aux gens sachez bien à qui vous la posez après c'est vrai que ce sont souvent des questions bateau en fait qu'on pose genre c'est quoi ton métier est-ce que t'es mariée tu vois c'est un peu des des questions bateau mais quand même après ça me fait rien qu'on me les pose c'est juste que c'est récurrent très récurrent et que les gens se disent voilà elle a même pas 40 ans ils sont tous les deux à peu près quand on les met ensemble dans la quarantaine puis en général les familles qui se recomposent les gens se marient et donc le dernier truc qu'on m'a sorti c'est pourquoi vous faites pas un enfant j'ai dit mais on veut pas d'enfant en fait et moi je ne veux pas d'autres enfants et elle m'a dit mais il faut il faut faire un enfant parce que c'est ce qui soude en gros quand on est famille recomposée c'est ce qui soude les deux parties de la famille sans ça il n'y a pas de famille en gros moi c'est ce que j'ai compris j'ai pas du tout mal pris mais je me suis dit mais pourquoi selon qui en fait selon la société selon ce que les gens pensent parce que c'est ce qui se fait le plus bah non en fait non donc voilà si ça doit arriver c'est parce que ce sera comme ça et pour le mariage c'est pareil si ça doit arriver c'est parce que bah ça y est je me sens prête et qu'il en a envie aussi bien sûr et voilà c'est tout mais ce sera pas parce que il faut dans la société qu'on se remarie pour sceller quelque chose ça n'a aucun sens les gens ils scellent les unions par n'importe quel moyen et c'est pas pour ça qu'ils sont bien et moi mon but clairement c'est pas de me marier divorcer me marier divorcer et puis enchaîner comme ça clairement pas coucou c'est ce que je voulais vous expliquer pour vous c'était surtout pour parler en fait du concept du divorce parce que je trouvais ça intéressant de partager avec vous une expérience qui a été plus douce et voilà c'est toujours intéressant d'avoir aussi des avis plus positifs entre guillemets que plutôt toujours des avis négatifs donc voilà dans mon entourage j'ai pas forcément de personnes où les divorces se sont bien passés mais je sais que ça existe mais il faudrait qu'on en parle plus alors pas dans le sens où on peut se dire ça y est on se marie donc si on divorce on va faire en sorte parce que ça se globalise qu'on puisse divorcer très facilement comme ça non parce que c'est un engagement d'une vie quoi clairement donc voilà je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire en tout cas voilà je suis bien dans ma vie je me sens bien j'ai pas une sensation d'avoir échoué ma vie j'ai pas la sensation d'avoir fait mal quelque chose j'ai pas j'ai pas de culpabilité quant à ma décision en fait enfin je n'ai plus parce qu'au début forcément j'en avais comme je vous ai dit par rapport au fait de rendre malheureux la personne c'est tout ce que je voulais sauf ça mais voilà j'ai pas de j'ai accepté ce que j'ai fait tout simplement c'est ce qu'il faut faire dans la vie il faut accepter ce qu'on fait il faut accepter ses choix il faut les assumer et être toujours voilà il faut être gentil il faut être aimant il faut être voilà il faut faire les choses bien et effectivement des fois même nos décisions qui pour nous sont logiques et sont bonnes pour nous ne vont pas forcément être vont peut-être blesser d'autres personnes mais il faut comprendre que sinon aussi on ne fait rien vous voyez et que les personnes elles peuvent rebondir ou pas mais voilà on ne peut pas vivre à travers une personne toute sa vie c'est pas possible et d'ailleurs comme je vous l'ai dit nous on a remis les choses à plat et lui-même m'avait avoué que c'était une bonne décision parce que du coup ça lui permettait de se retrouver parce qu'il s'était perdu il y a voilà c'est tout ce que je voulais vous dire en fait je trouve ça je trouve ça super intéressant d'en parler et puis si jamais j'aimerais bien avoir votre expérience à vous votre retour si c'est quelque chose qui vous est arrivé ou si c'est quelque chose que si vous avez des gens divorcés dans votre entourage comment est-ce qu'ils l'ont vécu comment vous vous l'avez vécu si vous êtes proche de cette situation par exemple si vous êtes les enfants etc je pense que j'ai terminé je pense que je n'ai plus rien à ajouter comme ça pour le coup la vidéo en plus j'ai plus de batterie la vidéo aura fait exactement le sujet du titre de base donc c'est parfait il n'y aura pas eu de 36 000 trucs qui n'ont rien à voir au saut donc je vous souhaite écoutez une belle journée ou une belle soirée peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo et je vous fais de gros bisous ciao 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 ciao